Roy Allen Melanson, né le 5 mai 1949, un nom qui glaçait le sang de ceux qui connaissaient ces crimes, c'était un vagabond, un prédateur qui laissait derrière lui une traînée de peur et de chagrin à travers deux états. Ces victimes des jeunes femmes arrachées à la vie sont devenues des figures tragiques d'une histoire qui s'est déroulée sur des décennies. La vie de Melanson était une étude sur les ténèbres, une descente vers la violence qui a culminé avec de multiples meurtres tout au long des années 70. Le règne de terreur de Melanson a finalement pris fin en 2020 avec sa mort dans une prison du Colorado. Cependant, ces crimes continuent de hanter les familles de ces victimes et les enquêteurs qui ont travaillé sans relâche pour le traduire en justice. Cet essai explore la vie et les crimes de Roy Allen Melanson. En examinant les meurtres brutaux, le long cheminement vers sa capture et l'impact durable de son cas sur l'approche des affaires classées par les forces de l'ordre. L'histoire de Melanson nous rappelle brutalement que les monstres se cachent souvent à la vue de tous. Il était le fils de quelqu'un, peut-être un ami pour certains, mais sous la surface se cachait une capacité de cruauté inimaginable. Son cas nous rappelle de façon effrayante que le mâle peut avoir plusieurs visages et que parfois les prédateurs les plus dangereux sont ceux qui se fondent parfaitement dans la société. La jeunesse de Roy Melanson a été marquée par l'instabilité et des démêlés avec la justice. Né dans le Maine, il a voyagé d'un endroit à l'autre, restant rarement longtemps dans la même ville. Ce mode de vie nomade préfigurait l'existence sans racines qu'il allait mener à l'âge adulte, toujours en fuite, toujours à la recherche de l'anonymat. La carrière criminelle de Melanson a commencé par des vols et des cambriolages insignifiants. Il semblait incapable de résister à l'attrait de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Ses premiers contacts avec la justice n'ont guère eu d'effet dissuasif sur lui et ses crimes se sont rapidement aggravés en termes de violence. A la fin de son adolescence, il a commis une série d'agressions sexuelles ciblant des femmes vulnérables dans son entourage. Ses premiers actes de violence laissaient entrevoir un côté sombre qui n'allait faire que s'accentuer avec le temps. Le mépris de Melanson pour la loi et sa volonté d'exploiter et de faire du mal aux autres ont ouvert la voie aux crimes horribles qui allaient définir son héritage. Sa transformation d'un petit voleur en un prédateur violent était un témoignage effrayant des ténèbres qui peuvent ronger l'âme humaine. Roy Melanson, 37 ans, est entré dans le Johnny S Cocktail Lounge le 10 juillet 1974 et s'est assis au bar avec quelques autres clients. Comme s'il essayait de se remettre d'une mauvaise journée, il semblait essayer de s'en débarrasser. Il n'a jamais eu de contact avec qui que ce soit, à l'exception du barman, alors qu'il buvait beaucoup et fumait des cigarettes en chaîne. Ce genre de comportement n'était pas étranger à la barmaire du 51, Anita Andro. Sa capacité à calmer et à désarmer les clients comme roi était étrange. Sa tentative de discuter aimablement avec lui, dans l'espoir qu'il achèterait plus de boissons, fut peut-être un peu infructueuse. Le bar avait été vidé bien après l'heure de fermeture et tandis qu'Anita continuait à nettoyer le bar, roi regardait. Se levant, il poussa un soupir de soulagement en regardant Anita. Finalement, il paierait. C'était ça. Il partait. Mais roi ne s'est pas dirigé vers la sortie. En fait, il s'est jeté sur Anita. Oui, certaines personnes ont la chance d'avoir une langue d'argent. Un négociateur compétent peut conclure un accord lucratif, déclencher une histoire d'amour passionné ou apaiser une dispute tendue. Le pouvoir de persuasion peut toutefois s'avérer extrêmement dangereux s'il tombe entre de mauvaises mains. Les tactiques de manipulation de roi Molençon lui ont valu le surnom bien mérité de beau parleur. L'une des raisons pour lesquelles il a échappé à la justice pendant si longtemps était sa capacité à tromper les gens. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles roi était inconnu. En ce qui concerne son histoire, nous ne savons pas grand-chose d'autre que Il est né dans la petite ville de Broadbridge en Louisiane en février 1937. À un moment donné, roi s'est plongé tête baissée dans le monde du crime et, au début des années 20, il s'était déjà bâti la réputation d'un criminel expérimenté. Il a participé à plusieurs escroqueries et a été accusé de cambriolage, de contrefaçon et d'agression. Cependant, à l'âge de 25 ans, roi ne se contentait plus de petits délits. Il désirait quelque chose de plus, quelque chose de viol. En ce qui concerne la première agression sexuelle de roi, les circonstances sont obscures. On sait qu'il a violé une femme du Texas en 1962. Le juge l'a condamné à 12 ans de prison après un procès et une condamnation. Selon certaines informations, le pénitentiaire de Huntsville, au Texas, aurait hébergé roi avant sa libération conditionnelle en 1970. En fait, il ne semble pas avoir beaucoup changé pendant son séjour en prison. Il rentrait chez lui alors qu'il traversait Orange, au Texas, en août, lorsqu'ils aperçurent Catherine bloquée sur le bord de la route. Elle a fait signe à la camionnette qui passait pour demander de l'aide alors que sa voiture avait un pneu crevé. Après s'être arrêtée, roi a fait appel à son charme et a proposé son aide. Elle sourit avec reconnaissance en montant dans la camionnette avec les deux hommes. Une fois sur la route, roi lui a dit qu'il devait déposer son ami à la maison pour pouvoir la conduire chez un carrossier. Une fois seule, roi s'éloigna de plus en plus de la ville. Voyant que Catherine devenait méfiante, roi s'est arrêtée et a commencé à l'attaquer. Bien qu'elle ait essayé de se battre, ses 1,80 mètres et ses près de 90 kilos l'ont facilement maîtrisée. Son dos a été plaqué au sol et elle a été violée. Après que roi eut fini, il s'assit tranquillement et elle était au milieu de nulle part, avec un homme qui pouvait facilement la traquer. Alors, pour se défendre, elle avait besoin d'une nouvelle tactique. Finalement, elle a décidé que faire plaisir à roi était la meilleure chose à faire. Peut-être qu'il la laisserait partir si elle agissait comme lui, peu importe. Face à une situation dangereuse ou stressante, la plupart d'entre nous connaissent la réaction de défense prédatrice qui consiste à combattre, fuir et se figer. Un être vivant réagit généralement en se battant, en courant pour se mettre en sécurité ou en étant paralysé par la peur. Des stratégies prédictives et préventives sont essentiellement possibles dans le cerveau humain. Alors que roi regarde droit devant lui, le cerveau imagine des scénarios futurs entre le prédateur et la proie, puis prédit les résultats probables. L'invité de Catherine était peut-être plus en danger immédiat. Néanmoins, son cerveau lui a peut-être aussi dit qu'elle n'était pas encore sortie d'affaires et qu'elle devait trouver un autre moyen de se protéger. Catherine a offert des mouchoirs à roi pour qu'il se nettoie, puis a fait quelques blagues pour le faire rire. Après un moment, il a semblé détendu et a dit qu'il irait à la station service pour réparer son pneu. Malgré les prétentions de Catherine, son esprit était en état d'alerte maximale tandis qu'elle faisait semblant de ne pas se soucier de ce qui venait de se passer. Roi a jeté quelques mouchoirs et ses sous-vêtements par la fenêtre côté passager, alors qu'elle revenait sur la route. Catherine a mémorisé la plaque d'immatriculation de Roi à la station service, où il a réparé son pneu crevé. Après leur séparation, elle a immédiatement contacté le police. La victime a pu fournir une bonne description de Roi et de sa voiture, ainsi que la preuve qu'elle avait été agressée sexuellement. Grâce à cela, son agresseur a été rapidement arrêté et un procès a été programmé. Les deux années suivantes ne sont pas claires car Roi a quitté la ville après avoir été libéré sous caution, sans laisser de traces de ses déplacements. Roi, cependant, ne pouvait pas rester éternellement sous le radar. Comme il ne parvenait pas à réprimer son envie, il récidivait en 1974. Une jeune fille d'environ 17 ans a été laissée toute seule dans une station service au Texas, lorsque l'homme de 37 ans s'est arrêté dans une station service de ce même état en février. Toutes les pompes étaient en panne d'essence, dit Sandra en les montrant à Roi. Il a vu cet inconvénient comme une opportunité plutôt que comme une frustration. En fait, il a recommandé à Sandra de le suivre jusqu'à une autre station service qui se trouvait à proximité. Les deux se sont suivis hors de la gare, lorsque Roi a fait signe par la fenêtre à Sandra de s'arrêter et que quelque chose n'allait pas avec son camion. Pendant que Roi inspectait quelque chose sous le capot, Sandra gara sa voiture et démarra le camion de Roi. Au moment où elle a posé ses pieds sur le sol, Roi l'a poussée au sol et a dit qu'il la tuerait. Sandra a été violée. Pris, parois. Alors qu'il montait dans la voiture à côté d'elle, il se dirigea vers un champ vide. Il lui a ensuite bandé les yeux et l'a baillonnée, puis l'a emmenée ailleurs pour échanger les voitures. Il traversa ensuite la Louisiane. Sandra a été violée à nouveau dans un autre endroit isolé, et il a réitéré qu'il la tuerait si elle parlait de lui à qui que ce soit. Des jours passèrent avant que leur événement ne prenne fin. Sandra a finalement adopté la même approche que Catherine. Roi s'est rapprochée d'elle et lui a assuré qu'elle ne le dénoncerait jamais. Il l'a peut-être crue, ou peut-être en a-t-il simplement fini avec elle. Quelle que soit la raison, il a finalement laissé partir l'adolescent. Elle a utilisé un téléphone public dans une aire de repos au Texas pour appeler son père après qu'il ait déposé. Les autorités ont alors exigé tous les détails dont Sandra pouvait se souvenir à propos de Roi, y compris son numéro de plaque d'immatriculation et son apparence. Malheureusement, Roi était déjà parti depuis longtemps lorsque la police a commencé ses recherches. Son agitation, ou le fait de savoir qu'il avait une course, le faisait courir. Il s'est rapidement éloigné de l'est du Texas de 2000-1000. Sa recherche d'une autre victime l'a conduit dans la Napa Valley en Californie. Après avoir violé deux femmes au Texas, Roi Melançon était en fuite à l'été 1974. Au cours de ce mois de juillet, il a voyagé jusqu'au nord de la Californie et s'est retrouvé dans la Napa Valley. Néanmoins, Napa n'était pas la destination touristique populaire qu'elle est aujourd'hui. C'était principalement une zone agricole, avec des salles de dégustation et des bars miteux. Roi est entré dans l'un d'entre eux le 10 juillet, qui était géré par deux sœurs, Muriel et Anita Andro, qui possédaient et exploitaient Johnny. Ils voulaient tous les deux continuer à exploiter le bar de leur père, mais ils n'en étaient pas ravis. Ils passaient leur nuit à servir des boissons à des hommes effrayés dans un mauvais quartier de la ville. Néanmoins, Muriel et Anita ont voulu honorer leur père en ne se refermant pas sur sa mémoire. Bien qu'on leur ait proposé d'acheter le bar, les sœurs ont promis de le garder ouvert aussi longtemps que possible. Ce soir-là, Anita, 51 ans, servait des boissons lorsque Roi est entré et s'est assis au bar. Il a bu des verres et a discuté avec elle toute la nuit, ignorant les quelques autres clients. Il semblait déterminé à garder un profil bas, se cachant souvent derrière des nuages de fumée ou masquant son visage. Roi était le dernier client du bar à 9h30. Anita essuie les comptoirs pendant qu'elle attend qu'il paie sa note et parte. Cependant, Roi n'avait pas l'intention de partir. Il s'est finalement levé et s'est dirigé vers Anita. Il la regarda froidement et se pavana résolument, la faisant reculer instinctivement. Mais il était déjà trop tard. Voilà fait ! Anita essaya de riposter en s'accrochant à tout ce qui était à sa portée. Malheureusement, c'était trop tard. Roi l'a attrapée tandis que ses mains cherchaient tout ce qu'elle pouvait saisir. Alors qu'elle tentait de résister, peut-être pourrait-elle le rendre inconscient ou, à tout le moins, l'éloigner d'elle. Cependant, rien n'a fonctionné. Il y avait une grande différence entre Roi et Anita en termes de taille et de force. Dans l'arrière-salle, il la maîtrisa facilement et l'attira à lui. Roi a été pris sur le fait lorsqu'Anita lui a jeté des bouteilles, leur contenu se répandant sur le sol en ciment. Son coup de poing a brisé le verre et a fait tomber Anita au sol. Ses vêtements lui ont été arrachés et il l'a violé dans le passé, comme le suggère la scène. De toute évidence, l'attaque de Roi n'aurait pas pu aller plus loin. Cependant, Roi réfléchissait à ses options alors qu'Anita tremblait sur le sol froid et humide. Dans ce cas, il aurait pu continuer comme avant, laisser vivre Anita ou prolonger le frisson, et la blesser encore plus. C'était ce dernier choix. Il attrapa le tournevis à côté de Lévié tandis qu'il le regardait. Il s'est ensuite agenillé au-dessus d'Anita. Et il a poignardé treize fois, principalement dans la poitrine. Dès qu'il a su Canita était morte, il a empoché tous ses bijoux et a volé l'argent du coffre-fort et de la caisse enregistreuse. Il est parti chez Johnny et s'en même nettoyé derrière lui. En suivant des empreintes de pas partout sur le bar, il jeta l'arme du crime dans Lévié, où il l'avait trouvé. Un crime sanglant et désorganisé, c'était le chaos. De toute évidence, Roy correspond à la description d'un tueur désorganisé qui tue les profileurs du FBI John Douglas et Robert de manière opportuniste. Afin de mieux comprendre les services de police locaux du tueur, où il chassait, Ressler a inventé le terme dans les années 1970. On sait si peu de choses sur l'éducation de Roy Molençon, qu'examiner son type de personnalité peut nous donner un aperçu de qui il était et de ce qu'il a motivé à écrire son livre. Selon les Ressler qui combattent les monstres, les criminels désorganisés ont tendance à provenir d'environnements familiaux tendus, où la toxicomanie et les abus sexuels sont courants en raison d'une éducation tumultueuse. Un délinquant non organisé intériorise ses émotions négatives, incapables de les libérer de manière constructive. Les tueurs qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes sont également désorganisés. Les personnes qui souffrent de ces troubles ont tendance à être ruminantes et à se retirer souvent des situations sociales. En conséquence, les criminels désorganisés ne parviennent souvent pas à communiquer avec les autres et ils commettent rarement un meurtre en raison d'une amitié proche, mais le plus souvent parce qu'une opportunité se présente. Sans motif clair, les enquêteurs pourraient avoir plus de mal à traquer les tueurs désorganisés. En fait, personne ne savait où Roy était allé après avoir volé la cadillac d'Anita pour Johnny S. Il n'y avait aucun signe de lui. Immédiatement après qu'Anita ait été retrouvée morte, sa sœur Murielle a alerté la police. Les autorités ont trouvé peu de preuves utiles, même si la scène du crime est restée intacte. La base de données de la police ne contenait aucune correspondance avec certaines personnes ayant enquêté sur le meurtre d'Anita au cours de plusieurs semaines, en traquant et en interrogeant quelques clients qui étaient au bar ce soir-là. Personne n'a pu fournir plus qu'une vague description de Roy, le mystérieux vagabond qui est apparu lors de l'événement. Les autorités avaient épuisé toutes les pistes deux mois après le meurtre et ont estimé qu'elles n'avaient d'autre choix que d'abandonner les recherches du meurtrier. Il aurait pu déjà quitter la ville à la fin, car Roy avait à ce moment-là fui Napa et s'était rendu au Colorado. Un vétéran du Vietnam, Chuck Matthews, a rencontré Roy dans un bar à Gunnison. Ils sont devenus de bons amis. Roy mentionne à un moment donné qu'il cherche quelqu'un qui peut tuer l'ours qui harcèle ses animaux. Roy, qui était sans le sou, mentait clairement effrontément. Cependant, Chuck était intrigué. Ensuite, il a proposé de l'aider à chasser l'ours avec le fusil qu'il gardait chez lui. Par conséquent, le 30 août, Roy monta dans la voiture de Chuck et les deux parcoururent environ 40 miles au nord de Gunnison et jusqu'aux montagnes. Les deux hommes étaient excités à l'idée d'attaquer une bête sauvage, mais leur enthousiasme a été refroidi lorsque la voiture de Chuck a continué à tomber en panne. Finalement, ils ont été obligés de s'arrêter sur une route de montagne déserte, prêts à abandonner. Ils s'assirent sur le capot, burent quelques bières et attendirent que le moteur refroidisse suffisamment pour les amener à la station-service la plus proche. Selon l'auteur Steve Jackson, Michelle Wallace, 25 ans, est sorti d'un sentier voisin avec son chien. Elle s'est présentée et a demandé aux hommes où ils allaient lorsqu'ils lui ont dit qu'ils voulaient retourner à Gunnison. Michelle secoua la tête avec surprise. Sa voiture était garée le long du chemin. Elle a dit aux hommes que si leur voiture pouvait arriver jusqu'à l'endroit où se trouvait sa Mazda, elle les conduirait à leur destination finale. Roy et Chuck acceptèrent avec joie et ils partirent. Lorsque le trio a atteint la voiture de Michelle, ils sont montés dedans et ont commencé à rouler vers le sud jusqu'à Gunnison, se sentant probablement à l'aise avec Roy, qui était assis sur le siège avant. Michelle sent des visiteurs de parler. Peut-être lui a-t-elle raconté qu'elle était sur le point de se lancer dans sa première mission de photographie professionnelle et qu'elle avait passé l'été à vivre dans les montagnes rocheuses, perfectionnant ses compétences. Il était haut le soir quand ils arrivèrent à Gunnison. Michelle s'est garé devant un bar où Roy, Anne et Chuck lui avaient demandé de les déposer. Chuck a remercié Michelle pour le trajet et est sorti. Mais Roy est resté où il était et lui a demandé de le conduire à quelques pâtés de maison de son camion. Chuck pencha la tête. Il avait un camion, mais avant il a eu le temps de protester. Roy, Michelle et son chien étaient déjà partis, Chuck osa les épaules et se dirigea vers le bar, s'attendant à ce que Roy le rejoigne dans quelques minutes. Mais, il n'est jamais revenu. Ce qui s'est passé ensuite est une énigme, mais on pense que Roy a dirigé Michelle vers un endroit désolé, puis a tenté de la violer lorsqu'elle a résisté. Il a attaqué, la tuant dans leur combat. Roy a ensuite conduit la voiture de Michelle jusqu'aux montagnes, où il a abandonné son corps sans vie. Sur le chemin du retour. Il a laissé Ouki sortir de la voiture et le chien s'est enfui dans la nuit. Ensuite, Roy a conduit la Mazda de Michelle jusqu'à Pueblo, dans le Colorado, où il a réfléchi à l'appareil photo et à l'objectif. De là, il s'est dirigé vers l'Est jusqu'au Kansas puis vers l'Iowa, où il a vendu d'autres objets volés. Pendant ce temps, la mère de Michelle commençait à s'inquiéter. Après plusieurs jours de silence radio, elle a compris que quelque chose n'allait pas et a signalé la disparition de sa fille. Les autorités ont cherché partout, mais la voiture de Michelle et le chien avaient disparu. Certains ont pensé qu'elle aurait tout simplement quitté la ville. Cependant, la famille de Michelle savait qu'elle ne ferait jamais ça. Les autorités soupçonnaient donc que Michelle était peut-être perdu. Ou coincé dans les montagnes. Ils craignaient qu'elle ait atteint un sommet et qu'elle soit tombée ou se soit blessée en arrivant au sol. Et les équipes de sauvetage aérien ? Lorsque l'équipe de secours aérien n'a pu voir nulle part la Mazda rouge vif de Michelle, les enquêteurs ont commencé à envisager la possibilité que la jeune femme de 25 ans ait été kidnappée. Et que sa voiture avait été volée. Désespérés de trouver des pistes, ils ont lancé des appels à l'aide via les nouvelles locales, espérant que quelqu'un savait quelque chose. Il se trouve que Chuck a entendu l'un de ses segments à la radio début septembre. L'annonceur décrivait Michelle, son chien et sa voiture. Chuck savait qu'il parlait de la femme qu'il avait rencontrée avec Roi. De plus, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas revu Roi depuis. Chuck a appelé le bureau du shérif et leur a dit tout ce qu'il savait. Cependant, tout ce qu'il pouvait leur donner était le nom et l'apparence de Roi. Les pires craintes de chacun ont été confirmées par son appel. Il y avait des soupçons autour de la disparition de Michelle. Sa disparition est désormais officiellement liée à Roi Melançon. Au moment où les autorités du Colorado ont commencé à rechercher Roi, il était déjà parti depuis longtemps. Il a traversé le Kansas et l'Iowa avant d'atteindre l'Oklahoma puis le Texas. Pendant le voyage, il a abandonné la Mazda de Michelle. Et j'ai fait du stop pour retourner au Colorado avec un nouvel ami. Il y a quelques semaines, les deux hommes sont arrivés à Pueblo, dans le Colorado, et ont commencé à fréquenter le lycée local. Le couple est entré et sorti du parking à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'un voisin s'en aperçoive et appelle la police. Les policiers n'ont pas cru à la version de Roi lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, car lui et une connaissance ont affirmé qu'ils attendaient pour ramener un étudiant chez lui. Plusieurs numéros de permis de conduire ont été enregistrés pour Roi. Il a pu partir immédiatement car les ordinateurs du service de police étaient en panne. Les autorités de Pueblo ont découvert une accusation de viol aggravé au Texas. Trente minutes après que les ordinateurs ont recommencé à fonctionner, Roi a été retrouvé dans un hôtel local après que la police l'ait retrouvé. Après avoir dégainé leurs armes, ils l'ont immédiatement arrêté. Lorsque la police a fouillé la voiture, elle a trouvé le sac à dos de Michel, sa carte grise Mazda et son permis de conduire. Un jeu de clé de voiture Mazda a également été retrouvé en prison, ainsi qu'un ticket pour un prêteur sur gage à Pueblo. Les détectives ont suivi toutes les pistes qu'ils ont pu trouver, y compris le ticket de prêteur sur gage qu'ils ont trouvé dans le placard de Roi. Il y avait encore un appareil photo dans le magasin que Michel devait avoir. Après avoir développé et examiné les photographies, ils avaient le film à l'intérieur. Tout s'est déroulé comme prévu. Les photographies qu'elle apprises comprenaient des paysages à couper le souffle, Flora et son chien bien-aimé. La dernière photo du rouleau était cependant assez différente. La photo était de Roi Melançon. L'histoire de Roi semblait terminée, mais sa situation restait incertaine. Après avoir été appréhendé dans le Colorado, Roi Melançon est de nouveau placé en garde à vue en septembre 1974. Après avoir été extradé vers le Texas, il a été condamné à la prison à vie pour avoir violé Sandra en 1974. Après sa condamnation, il a été automatiquement condamné à la prison à vie pour être un récidiviste selon la loi du Texas. Roi a été enfermé. Michel Wallace, 25 ans, faisait toujours l'objet d'une enquête pour sa disparition et son possible meurtre. Malgré ses affirmations d'innocence, les autorités du Colorado disposaient de suffisamment de preuves circonstancielles pour justifier les soupçons. Malgré tout, la police n'avait pas suffisamment de preuves pour condamner sans corps ni aveu. Malgré le fait que Roi était considéré comme responsable, les enquêteurs ont continué leurs recherches pour établir sa culpabilité. Mais après quatre longues années, les autorités étaient toujours bredouilles. À la recherche de la vérité sur ce qui était arrivé à Michel, ils avaient pratiquement abandonné. Ils ont finalement eu une pause à l'été 1979. Alors qu'ils parcouraient les bois près de Gunison, dans le Colorado, un randonneur a remarqué quelque chose d'étrange près du centre d'un sentier bifurqué. Lorsqu'il réalisa ce qu'il voyait réellement, il recula sous le choc. Il y avait deux tresses nouées autour du cuir chevelu d'un humain. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils ont été surpris de constater que la couleur des cheveux de Michel était identique. Cependant, l'analyse ADN n'étant pas encore réalisée, les enquêteurs n'ont pas pu déterminer avec certitude si le cuir chevelu était le sien ou non. Si d'autres restent étaient découverts, la police espérait qu'ils pourraient aider à identifier le corps. Même s'ils étaient déçus d'être à nouveau dans une impasse, ils se réconfortaient en sachant que leur principal suspect, Roi Melanson, était toujours en prison et ne pouvait faire de mal à personne d'autre. Lorsque Roi ne se battait pas avec les autres prisonniers du pénitencier de Huntsville, au Texas, il travaillait dur pour changer cela. A la bibliothèque, Roi a étudié le droit et a trouvé des failles dans son dossier. Pour réduire sa peine de prison à vie à 33 ans, il a profité d'une série d'échappatoires. En mars 1988, Roi, 51 ans, a été libéré de prison après avoir purgé moins de 13 ans de prison en tant que détenu modèle. Dans sa première colonie, il vivait avec une ancienne flamme et son petit ami à Port Arthur, au Texas, à environ 150 miles au sud-est de Huntsville. Son quasi-judiciaire était en grande partie vierge et il restait généralement discret. Cependant, tout cela a changé à l'été 1988, lorsque Pauline Clump, 51 ans, a repris le complexe d'appartements où vivait Roi. Le 2 juillet, tôt le matin, voyant que Roi était le seul à la maison, elle décide de passer chercher une télévision. Alors qu'ils étaient assis dans la chaleur du Texas, il la laissa entrer et entama une conversation avec elle. En entendant que Roi serait heureux de jeter un œil à son climatiseur, Pauline a mentionné qu'elle avait des problèmes avec celui-ci. Pauline est venue à la maison le jour même pour récupérer la télé, et il l'a transférée dans sa voiture, puis l'a retrouvée chez elle. Pauline n'a plus jamais été revue. Sa voiture a été découverte sur le parking d'une épicerie. Le lendemain, la télé était toujours à l'intérieur. La police, en état d'alerte maximale, a décidé de ne pas poursuivre l'affaire malgré sa coopération avec les Texas Rangers lors de la disparition de Pauline. Pendant que tout cela se passait, Roi restait hors de vue. Après avoir quitté la ville, il réapparut à Walger, en Louisiane, où il trouva sa prochaine victime. Roi a vu une belle femme au téléphone public de la laverie automatique au début du mois d'août, alors qu'il passait par là. Il entra dans la machine, faisant semblant d'obtenir de la monnaie. Il s'est plaint de Vince le jeune, son fiancé, à la femme, Charlotte, 24 ans, pendant qu'il écoutait. Pour la maison de leur rêve, il devait nettoyer et préparer le terrain. Charlotte était frustrée par la lenteur de Vince. Roi a agi dès qu'elle a raccroché. Charlotte lui sourit et dit qu'il pourrait peut-être l'aider. Il prétendait être un promoteur et prétendait pouvoir vider sa propriété à moindre coût. Charlotte était ravie et a convenu de rencontrer Roi le lendemain pour lui faire visiter le site. Charlotte se préparait pour l'arrivée de Roi dans l'après-midi du 5 août. Une jeune femme rencontre un étranger seul dans la nature. La préparation est une bonne idée, elle le savait. Elle a donc informé quelques personnes de la rencontre et a même apporté avec elle le pistolet Beretta.380 que son fiancé lui avait offert. Lorsqu'elle atteignit la propriété, Roi sourit mais ne lui fit pas signe de la main alors qu'elle marchait vers lui, attendant un grand signe de la main de sa part. Après que Charlotte se soit suffisamment rapprochée de lui, elle a pu voir pourquoi ses mains restaient derrière son dos et ne lui répondaient jamais. D'après la scène, Roi a jeté une corde autour du cou de Charlotte, serrant fermement le nœud coulant avant qu'elle ne puisse crier. Lorsque Charlotte fouilla dans son sac à main pour prendre son arme, Roi arracha la tirelire de son épaule et la jeta dans l'herbe. Charlotte a ensuite été traînée dans les bois par lui. Roi a violé et brutalement battu la jeune fille une fois qu'il a atteint la zone isolée. Puis il se pencha et desserra la corde autour du cou de Charlotte, mais il n'était pas prêt à la laisser partir. Mais Roi sortit un couteau et lui trancha la gorge. Après sa mort, il lui a pris son sac à main, a volé la radio de sa voiture et a fui l'état. Vince, le fiancé de Charlotte, s'est demandé où elle était quand elle n'est pas rentrée à la maison, il a signalé sa disparition et les autorités ont commencé à chercher des indices sur la scène du crime. Au début, il semblait avoir de la chance. Charlotte parlait à un homme à la laverie et Vince et ses parents savaient qu'elle rencontrerait l'homme là-bas. Personne n'a reconnu l'étranger, et il ne semblait être nulle part en ville. Il n'y avait qu'une seule impasse. Le fiancé de Charlotte était la cible d'enquête policière sur de nouveaux suspects. Vince n'a pas tué Charlotte, mais parce qu'il devait être son époux et parce qu'il s'était disputé, il a été automatiquement placé en tête de la liste. Ce genre de mélodrame peut donner lieu à une bonne histoire, mais le fait est qu'il ne reflète pas toujours la vérité. Il n'a pas été possible d'établir un lien avec le tueur. Il est regrettable que les responsables de l'application de la loi soient également influencés par la culture populaire. Même s'ils entendent les mêmes récits exagérés et les mêmes statistiques gonflées que nous, ils sont habilités à agir en fonction de leurs soupçons erronés et parfois incorrects. Les autorités de Louisiane semblent avoir été tellement concentrées sur Vince qu'elles ont arrêté de rechercher d'autres suspects, y compris le mystérieux employé de la laverie. Autant que nous le sachions, l'affaire a fini par être classée sans suite et les enquêteurs n'ont jamais remarqué la disparition de Michel. En 1989, une arme de poing a été découverte. Comme personne n'a lié l'arme au meurtre de Michel, Roi a passé environ un an en prison pour possession illégale d'armes et vols. Quoi se sentait certainement béni d'être en vie. Son arrogance peut expliquer son comportement négligent en novembre 1991. Il a commis une autre série de crimes peu de temps après sa libération. Son arrestation et sa réincarcération se sont répétées. Dans le cas de Roi, il semble qu'il n'était pas inquiet. Malgré son statut de récidiviste, il n'est jamais resté très longtemps en prison. Tout au long de la première moitié de 1992, il a attendu patiemment, anticipant probablement que son audience de libération conditionnelle aurait lieu bientôt. Il est tout à fait possible qu'il ait survécu. Sur une pente raide, le crâne de Michel et d'autres os ont été découverts en août 1992. Roi avait probablement jeté son corps dans la même position lorsqu'il avait jeté ses restes de côté. A ce moment-là, les analyses ADN avaient prouvé que le cuir chevelu retrouvé en 1979 appartenait à Michel avec son corps. Il était clair pour tout le monde que Roi était la personne responsable de la mort de Michel, après que les autorités aient finalement pu déclarer qu'elle était belle et bien morte. Roi a abstinément maintenu son innocence lorsqu'on lui a présenté les preuves contre lui et qu'il a été accusé du meurtre de Michel. En conséquence, il a refusé d'assister à son propre procès, ce qu'il a qualifié de honteux. Rien n'a changé à la suite de ces protestations pétulantes. Roi Melançon a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie en septembre 1993. L'ADN de Roi a été comparé aux preuves recueillies lors du meurtre d'Anita Andro en 1974 et du meurtre de Charlotte Sorwen en 1988. Près de 17 ans plus tard. En raison de sa précédente condamnation à perpétuité, il n'a été jugé que pour la première, mais le résultat a été le même. Bien qu'il ait été reconnu coupable une deuxième fois, Roi a été condamné à la prison à vie. Au moment de cet enregistrement, Roi Melançon, 84 ans, purge toujours une peine dans une prison du Colorado. Bien qu'il soit accusé de nombreux crimes, il continue de nier toute implication dans ceux-ci. Il affirme n'avoir jamais violé ni tué personne. Les faits parlent cependant d'eux-mêmes. Roi s'est déconnecté du reste de la société, à un moment donné de sa vie, et s'est engagé sur un chemin sombre et mortel. Le chaos le suivait partout où il allait. Charmeur naturel, il s'en servait pour s'attirer les faveurs d'inconnus dans les bars et de femmes échouées sur des routes désertes. Son sourire et son attitude serviable suggéraient que Roi était un homme gentil. Mais tout cela a changé dès qu'ils ont baissé leur garde et qu'il s'est révélé tel qu'il était vraiment un tueur de sang-froid. Merci d'avoir regardé cette vidéo !